Hugo Bernalissi, c'est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord et vous présidez cette commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Des travaux très intéressants. Jusqu'à quand ? Quand est-ce que vous rendrez ? La semaine prochaine. On termine nos auditions la semaine prochaine, oui, parce qu'on a commencé en janvier, en fait. Oui, en janvier dernier, il y a eu le Covid entre deux. Mais il faut qu'on termine, puisqu'on doit rendre notre rapport avant le 7 septembre. C'est un délai légal. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de bien comprendre la mécanique judiciaire et à quelle faiblesse elle peut être exposée, cette mécanique judiciaire, les magistrats eux-mêmes, du parquet, du siège, et de voir, y compris en partant de cas concrets, d'exemples concrets, comment on pourrait faire pour, quand il y a du soupçon sur la justice, lever le soupçon sur la justice, améliorer le système judiciaire, améliorer l'indépendance des magistrats. On s'est basé sur plusieurs choses, à la fois ce qu'on a vécu de la France Insoumise avec les perquisitions, c'est pas complètement étranger à notre réflexion, évidemment, comme vous en doutez, mais aussi... Sauf que vous n'êtes pas seul dans la commission d'enquête. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je ne suis pas seul. De la France Insoumise, sur la quarantaine de membres. Donc, comme ça, c'est réglé. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les sondages d'opinion régulièrement sur l'institution judiciaire sur la justice. La justice est à une mauvaise cote de popularité, une mauvaise cote de confiance, très mauvaise. Ça veut dire quoi ? Bien plus que les policiers, finalement, ont une excellente cote de popularité à côté de la justice. Oui, les policiers sont très populaires. Ce qui interroge quand même. Ça vous gêne qu'ils soient populaires ? Non, absolument pas. Je me dis que ces deux institutions régaliennes, vous en avez une, dont on pourrait se penser, comme elle est répressive, qu'elle soit moins bien vue, et la justice, comme elle est aussi répressive. Mais la police n'est pas que répressive aussi, au Bernalicis. Bien sûr, bien sûr. La justice non plus n'est pas que répressive. Non, la justice n'est pas que répressive, et on a besoin et de la police et de la justice. Et ça interroge. Mais bien sûr. Non, non, mais ce qui interroge, c'est cette indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Ce qui est le plus... Pas que du pouvoir politique. Pas que du pouvoir politique ? Évidemment, l'indépendance, j'avis de l'exécutif, c'est ça qui est la question centrale. Mais aussi l'indépendance vis-à-vis des médias, vis-à-vis du monde économique. Parce que quand vous avez une affaire qui défraie la chronique, le magistrat, il est sous pression de toutes les interviews qui tombent, des révélations, des fuites, des procès verbaux, etc. Mais tout le monde joue avec les médias. Ah mais je ne vais pas vous dire le contraire. Vous savez pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'accepte plus mon invitation ? Non, je ne sais pas. Je vais vous le dire, Hugo Benalicis. Parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de diffuser des images de la perquisition qui a eu lieu au siège de la France Insomni. Et dans 16 autres endroits en même temps. Il faut mobiliser une centaine de policiers, lui substituer. Mais diffuser des images, ce n'est pas prendre parti. Pardon. Bon, voilà. La parenthèse est refermée. La parenthèse est refermée. Je vous le dis, la classe politique, pas que la classe politique, joue avec les médias. Vous le savez bien, Hugo Benalicis. C'est notre rôle. On est des personnages publics. On ne sait plus faire passer des messages, des idées, des convictions. On n'est pas d'accord. Mais alors, là, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le pouvoir politique influe sur les prises de décisions judiciaires ? Oui. Oui, de plusieurs manières. Il y a d'abord ces histoires de remontées d'informations. Qu'on a vues dans l'affaire Fillon, mais dans toutes les affaires en réalité. Où vous avez le procureur qui est soumis au procureur général, qui est lui-même soumis à la direction des affaires criminelles et des grâces, qui est elle-même soumise au cabinet des ministres, au ministre en fait, en exercice. Et vous avez plein de mécanismes en interne. Par exemple, vous voyez des exactions dans un tribunal, un magistrat qui se comporte mal, vous suspectez quelque chose. Seule l'inspection générale de la justice peut être saisie. Qui peut saisir l'inspection générale de la justice ? La ministre, point. Elle ne peut pas s'auto-saisir. Un magistrat ne peut pas dénoncer un de ses collègues qui va provoquer une enquête à l'inspection générale de la justice. Le conseil supérieur de la magistrature, qui est censé être au-dessus de tout ça, et garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire avec le président de la République, ne peut pas s'auto-saisir. Il a fallu maintenant qu'Emmanuel Macron saisisse le conseil supérieur de la magistrature pour qu'il puisse avoir un avis sur les déclarations d'Éliane Oulette devant ma commission d'enquête. Mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Mais d'ailleurs, ces déclarations, d'abord, est-ce qu'elles vont se surprise, ces déclarations ? Non, franchement, non. Non, franchement, non. Parce que c'est plutôt les déclarations de tous les autres qui vont se surprise, si je peux me permettre. Parce que j'avais l'impression qu'on était dans un monde parfait. Est-ce qu'il y a eu là... Bon, est-ce qu'il y a eu là la volonté d'empêcher François Fillon d'être candidat à la présidentielle ? Vous le pensez ou pas ? De la part d'Éliane Oulette et du parquet national financier ? Non. Absolument pas. Et de la part du pouvoir politique en place à l'époque ? Bien sûr, mais on est dans une bataille politique. Donc, il y a eu la volonté d'empêcher François Fillon de se présenter à la présidentielle ? Non, pas de se présenter. Il y a eu la volonté de le déstabiliser. De le déstabiliser. Et là, on voit bien, et c'est toutes les questions que nous allons poser demain à Mme Champronneau, procureure générale. Pourquoi a-t-elle demandé autant d'informations à Éliane Oulette ? Autant de précisions ? À qui les a-t-elle fait remonter ? À la direction des affaires criminelles et des grâces ? Et ensuite, qu'en ont-ils fait ? Jusque où c'est arrivé ? À quoi ça a servi ? Que y ait des remontées d'informations pour avoir les grandes généralités de l'enquête parce que c'est tombé dans les médias, etc. D'accord, mais allez dans le niveau de détail qui a été demandé, ce que nous dit Éliane Oulette. Des points précis, quelques heures après l'audition de M. Fillon, on me demandait des synthèses de ce qui s'est raconté dans l'audition en tant que telle. Parce que si on me raconte, Nicole Belloubet, elle nous raconte que les remontées d'informations, ça sert à analyser la politique pénale et à répondre de la politique pénale. En général, excusez-moi, mais une affaire individuelle comme celle-là, à quoi ça sert pour la politique pénale en termes d'analyse ? À rien du tout. Par contre, en termes politiques, je vois très bien à quoi ça peut servir. Si vous détenez ce genre d'informations, vous pouvez les diffuser par voie de presse. Il y a la protection des sources en plus, donc vous ne serez pas inquiété, tout va bien. Et vous pouvez comme ça feuilletonner et déstabiliser un candidat à l'élection présidentielle. Enfin, je veux dire, c'est le jeu médiatique, comme vous le dites, et le jeu des hommes politiques et des femmes politiques avec les médias. Je n'aime pas trop ce jeu, mais bon, il existe. Il y a un problème, c'est qu'il y a le secret de l'enquête, le secret de l'instruction, l'indépendance de la justice. Je suis d'accord. Hugo Bernalissi, c'est un mot sur ce qui se passe avec vous, avec votre parti. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour abus de confiance et recel visant plusieurs dirigeants de votre parti, dont Jean-Luc Mélenchon. Que se passe-t-il ? Eh bien, on le sait, après les perquisitions condamnations, à des amendes, et c'est le parti qui a payé ces amendes. Non, c'est le parti qui a payé les dommages d'intérêts. L'association qui a payé les dommages d'intérêts. Oui, parce que les amendes, vous vous souvenez du boxeur gilet jaune ? Des l'ingé. Il y avait une polémique sur le sujet, est-ce qu'on peut faire des cagnottes, etc. Et donc, on rappelle, exactement, c'est bien ça, on rappelle que les amendes doivent être payées par les personnes. Par contre, les dommages d'intérêts, c'est du civil, c'est du civil, et donc ça peut être payé par un tiers. Alors, il faut que le tiers en question, en l'occurrence, la France Insoumise, ce soit prévu dans ses statuts, qu'il y ait une délibération, etc. Ce qui a été le cas, ce qui a été fourni aux intéressés. Et dans les intéressés, figurez-vous, qu'y a-t-il dans les intéressés qui perçoivent des dommages d'intérêts ? Un des procureurs du parquet de Paris. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Mais paraît qu'ils n'ont pas touché, les policiers aussi, paraît qu'ils n'ont pas touché à cet argent. Alors, pas de tous, une partie l'ont encaissé, et pas d'autres. Mais c'est quand même étrange. Un procureur qui est parti à l'affaire, qui est parti à l'affaire, son propre parquet, ouvre une nouvelle enquête sur le sujet. Enfin, au moins, un peu d'essence judiciaire, j'ai envie de dire, donner ça à un autre parquet. Je ne sais pas, faites quelque chose qui ressemble à de l'indépendance. Un mot sur votre travail, mais vraiment, très très vite. Vous allez recevoir les syndicats de police, ou pas aujourd'hui ? Oui, cet après-midi. Exactement. Ça a changé. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Merci.